Du coup, Akira. J'aime bien chercher un peu à faire des choses singulières et à trouver des objets singuliers. Et Akira, c'était quelque chose de très singulier parce que c'est vrai qu'un plafond qui fait, je crois, une vingtaine de mètres à l'horizontale, à 4 mètres du sol, déjà, c'est bizarre. C'est même bizarre dans sa perfection, lui-même. C'est trop bizarre. Un plafond qui suit le sol, c'est vrai que je trouvais que c'était assez exceptionnel. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette voie et j'ai eu beaucoup de doutes sur le fait que j'arriverais à faire cette voie parce que je pense qu'à l'époque, c'était beaucoup plus dur en résistance que ce qui pouvait se faire ailleurs. Parce que simplement, la résistance, c'était même un concept qui n'existait pas encore. En fait, on était en train de parler juste de faire le mouvement ou de ne pas faire le mouvement et d'avoir suffisamment de continuité pour faire la voie. Les skates, ça se résumait à réussir à faire le mouvement et pas avoir les bouteilles. Et on n'avait pas encore découvert des vraies grosses voies de résistance, ce qu'on peut appeler maintenant de voies de résistance, où pendant trois minutes, on ne peut pas respirer parce qu'il faut courir en avant, c'est la fuite, etc. Et cette voie, Akiral, m'a aussi, je pense, plu pour ça parce que c'était une difficulté plus longue que ce qui existait et vraiment juste dans le maximum de ce que je pouvais faire. Quand j'ai eu les fêtes, j'étais tellement content que j'ai forcément proposé une cotation beaucoup plus dure que tout ce que j'avais fait. Et là, ça a eu un vraiment très mauvais accueil, en fait. Salut tout le monde, bienvenue dans la seconde partie de cette interview de Fred Rowling. Alors, je vais me permettre de résumer en très très condensé cette partie de l'histoire telle que la raconte Fred dans l'interview, parce que c'est très très long si on veut tout dire, et puis on peut trouver tout ça en cherchant sur Internet. Donc, j'ai préféré laisser du temps à Fred dans cette vidéo pour pouvoir s'exprimer sur le présent. Mais en gros, c'est deux décennies de polémiques où les détracteurs de Fred ne vont pas lui lâcher la grappe. Il cite notamment des grimpeurs qu'il considère à l'époque comme l'ancienne génération, J.B. Tribu, Ben Moon, qui l'accusent soit de ne pas avoir fait la voie, soit de l'avoir surcotée. Il évoque aussi Danny Andrada qui aurait essayé la voie, et qui aurait assuré que Fred ne peut pas l'avoir enchaînée, ou alors qu'il aurait ensuite cassé des prises pour que personne ne puisse la refaire, pour finalement écrire à Fred qu'il n'avait jamais rien dit de tout ça. Yuji, Rayama et Daikoyamala sont aussi venus essayer Akira. Ils ont d'abord été sceptiques, et puis ils ont changé d'avis en crimpant avec Fred. Les américains de Climbing Magazine sont aussi venus à leur tour, et après l'avoir vu grimper dans Akira, ont aussi pris le parti de Fred. Mais tout ça ne convainc pas vraiment les détracteurs de Fred. Et J.B. Tribu va même assurer dans un livre que Fred est effectivement un mytho, qu'il n'a jamais enchaîné cette voie Akira, et qu'elle ne vaut pas 9B. Voilà en substance ce que raconte Fred sur ces 20 années de polémiques, et on en était resté à peu près là jusqu'à la fin de l'année dernière. Ça retombe dans l'oubli pendant 5 ou 6 ans, et là il y a Lucien Martinez et Sebouin qui reviennent faire la voie. Et au début, grand soulagement, parce que ok, ça y est, c'est bon, tout le monde sait que je n'ai pas cassé les prises dans les voies, puisqu'elles sont encore faisables. Et puis il y a son soeur émotionnel, puisqu'évidemment, ils disent que la cotation n'est pas juste et qu'ils pensent que c'est beaucoup plus facile que ce que moi j'aurais proposé à l'époque. Ils proposent carrément de descendre de 9B à 9A, ce que je trouvais un peu rude, parce que pour moi c'était vraiment hors de question, hors de propos. Au début, je me suis vraiment dit, mais ce n'est pas possible, s'il y a eu une telle chute des cotations, c'est forcément que ce n'est pas la même voie. Forcément il y a une prise qui a cassé, ou alors il y a quelqu'un qui a nettoyé de manière un peu trop appuyée, puis qui a fini par sortir un morceau, puis qui a débouché une fissure, etc. Je voyais ça comme ça. Et puis j'ai des copains qui m'ont dit, mais tu sais, en fait je crois que c'est un peu le credo d'une nouvelle génération de vouloir absolument enfoncer toutes les cotes qui sont possibles à être enfoncées. Du coup, moi j'ai trouvé un peu rude. Il y a des gens avec qui j'ai pu discuter, qui ont remis un peu les choses à plat, et qui aussi, moi, me font quand même réfléchir pas mal par rapport à ce qui a été fait à cette époque, à une époque où quand même, je grimpeais tout seul, sans crash pad. Le crash pad n'existait pas. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque où j'ai fait Akira, je pense qu'il n'y avait pas encore de 8B+, en bloc, et c'était vraiment très confidentiel, le bug, donc il n'y avait pas ça. On avait des chaussons, en fait, où on ne pouvait pas mettre les talons. Même des contre-pointes, ce n'était pas possible. On avait des lacets, tout ce qui était de mettre un genou éthiquement, en fait, ça ne se faisait pas. Tout ça, notamment le fait aussi probablement d'avoir essayé la voie tout seul, ça veut dire que potentiellement, effectivement, la voie peut être plus facile que ce que moi, j'ai pensé à l'origine. Et puis ensuite, il y a, alors voilà, après c'est l'information qui vaut ce qu'elle veut, mais il y a Danny Andrada qui est sorti du bois en disant qu'il l'avait fait déjà, et qu'il pensait que lui aussi, peut-être la cotation, c'était plutôt 9A+, que 9B. Par rapport à toute cette histoire d'Akira, je ne vois pas Akira, en fait, je la vois d'une manière très personnelle. Et en fait, cette histoire globalement d'Akira, elle est très proche de ce qui peut exister dans l'histoire des chevaliers à table ronde sur la légende du roi pêcheur, avec la légende du Graal. En fait, tous les chevaliers qui ont été chercher le Graal arrivent chez le roi pêcheur, et en fait, tous, ils échouent, pas dans le fait de trouver le Graal, mais ils échouent dans leur quête métaphysique qui se sont projetées, c'est-à-dire, en fait, simplement dans une quête de vérité personnelle. Ils échouent parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver. Et je pense que pour moi, la grotte d'Akira, c'est un peu, par rapport à tous les protagonistes qu'il y a eu, moi compris, c'est un peu cette grotte du roi pêcheur, c'est-à-dire qu'en fait, elle nous a tous renvoyés à notre problématique. Je pense que moi, le premier, j'ai été naïf et orgueilleux de proposer 9B. Et je pense qu'après, JB, par rapport à cette grotte de venir grimper, il a eu aussi son propre reflet, et d'autres, et Dani, et peut-être Seb Bouin, et peut-être Lucien Martinez, et peut-être d'autres. C'est vraiment peut-être un endroit particulier, en fait, où se posent des choses particulières, et peut-être qu'ils sont autres que de l'escalade, dans le sens où finalement, ça ne nous renvoie pas simplement à une histoire cohérente de ce qui pourrait se passer quand on a fait quelque chose, mais une histoire un peu divergente de se dire que ça te rejette sur ta propre réalité, qui finalement n'est pas une histoire si glorieuse que ça. Mais c'est aussi pour les autres, parce que Dani, s'il dit qu'il l'a fait et qu'il ne l'a pas fait, JB qui dit qu'il a fait tous les moves alors qu'il n'a rien fait, et Seb Bouin qui sont venus finalement, avec Lucien, qui sont venus pour quand même niquer du ruling quelque part, c'est aussi leur problème à eux. Après, je peux le dire de manière plus claire, mais en fait, c'est quand même ce que ça veut dire, que chacun finalement est sur son propre travers. Moi le premier, c'est vrai. Quand il y a trois mecs au monde qui ont fait du 9A, dire que tu as fait un 9B, c'est terriblement orgueilleux, j'avoue. Et c'est très naïf de penser que ça va bien se passer. Avec du recul, je t'ai dit. Mais cette histoire maintenant, d'Akira, dans son ensemble, je la trouve plus intéressante, globalement, par sa richesse de toutes les interactions sociales qu'il y a pu avoir entre les gens, que toutes voies que j'aurais pu faire, parce que finalement, je vois que c'est terriblement dur dans le monde de l'art de créer de l'émotion. Et là, autour d'Akira, il y a vraiment eu beaucoup d'émotions qui ont été créées. Donc je pense que de toutes les œuvres que j'aurais pu créer, probablement, c'est l'œuvre qui a créé le plus d'émotions par rapport à tous les publics. Et autant en tant que grimpeur, je peux avoir une certaine amertume par rapport à ça, autant en tant qu'artiste, franchement, c'est de mes plus grandes fiertés d'avoir pu générer autant d'engouement, que ce soit positif ou négatif, parce que finalement, globalement, ce qui est important quand même dans notre monde, c'est de ne pas laisser les gens de marbre, c'est quand même de les stimuler un peu, de les secouer, je trouve. Donc c'était un petit peu drôle de Hugues, même de l'autre côté du ciel, et puis surtout aussi d'Akira, c'est que finalement, les choses que j'avais envie de faire, c'était des choses qui se font maintenant, et qui se font tellement maintenant, que finalement, le jeté de Hugues, qui était franchement, à l'époque, un truc complètement improbable, et même à l'époque où Yushi et Pida, ils sont allés dedans, ils se sont dit, mais non, ce n'est pas possible, on ne peut pas sauter pour attraper une prise, et c'était des grimpeurs qui étaient hyper forts, et qui avaient fait des trucs de fous, et Yushi, il a déjà fait le nose, il a fait des choses incroyables au niveau engagement, et il a dit, mais non, on ne fait pas des choses comme ça, et du coup, maintenant, ça se fait tellement. Les gens disent que ce n'est même pas le pas dur, le jeté, c'est drôle, ça s'est inversé, et de la même manière, je pense, ça arrive aussi pour Akira, que la résine dans du plafond, ça ne se faisait pas, et maintenant, n'importe quel pan, on peut tourner sur des prises en résine, on peut s'entraîner sur des pinces, il faut bien voir que quand on fait Akira, en 1995, la pince du plafond, on ne la trouve que dans le plafond, on ne peut pas s'entraîner en pince, toutes les voies avec les colonnettes, ça n'existe pas, Kalimnos, Rodela, il n'y a pas eu encore le boom de l'équipement avec les voies dures, ce qui veut dire que finalement, des pinces, des prises avec des pinces, on n'en a pas tenues, on a toujours tenu des réglettes, des bidoigts, et là, dans Akira, un des crux de départ, c'est sur une pince, c'était vraiment, pour moi, c'était un truc incroyable, j'ai mis longtemps à domestiquer cette pince, et c'était aussi pour ça que je savais que potentiellement, elle allait être hyper dure à répéter parce que les gens, ils n'allaient pas arriver à prendre cette pince qui était un style que personne n'avait jamais vu et faire le mouvement, ce qui, à mon avis, maintenant, perd complètement du sens parce que j'imagine que Saboin, quand il a pris la pince, il a quand même juste rigolé, quoi. C'est quelque chose qui maintenant, chez les grampers, c'est standardisé et si tu ne fais pas ça, je pense que c'est un peu dur de faire des voies dures. Je pense qu'Akira était bien 9B à l'époque où elle a été ouverte et je pense qu'elle est bien restée, quoi qu'il en soit, au moins entre 5 et 10 ans en tant que 9B parce que le problème des cotations, ce n'est pas tant le problème de faire une voie dure, c'est combien il y a de personnes au monde qui sont capables de la refaire. En général, plus il y a de personnes qui font une voie, plus on peut penser que la cotation, elle est abordable et c'est vrai que je pense que pendant longtemps, Akira est restée une voie qui était quand même, je pense, pour la plupart des grimpeurs fort, inaccessible, donc je pense qu'elle méritait aussi de rester dans des... Après, est-ce que c'était peut-être plutôt 9A+, ou plutôt 9B, je ne sais pas, mais en tout cas, d'être au-dessus des autres, quoi. Ouais, mais je ne sais pas, en fait. Non, mais je te promets, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout, en fait, je ne me rends pas compte, je ne peux pas savoir si c'est vraiment maintenant 9A ou si c'est qu'ils ont été un peu trop sévères en causant la voie et que peut-être ils auraient pu dire 9A+, puis qu'ils se sont dit ouais... Et puis après, il y a un jeune qui l'a refait, donc il serait plutôt dans l'idée de confirmer que c'est pas non plus complètement inaccessible. C'est pour ça, je ne sais pas, en fait. ce problème-là, il n'est pas que avec moi, il est tous les grimpeurs forts qui ouvrent une voie dure et qui ne sont pas sûrs, en fait, du niveau, c'est pas facile parce qu'il faut que potentiellement les autres grimpeurs viennent voir et les autres grimpeurs, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Et s'ils n'ont pas envie de venir voir les voies parce qu'ils pensent qu'ils n'arriveront pas à les faire vite, parce qu'en fait, en général, c'est quand même ça, c'est aussi de... Enfin, je peux dire, les gens ne font pas n'importe quoi, donc en fait, on vient essayer de faire une voie quand on a des chances de la refaire. Je ne sais pas. Après, ouais, j'aurais bien aimé que ça reste 9B. Sur le coup, ça m'a fait de la peine après, maintenant. Je te dis, globalement, c'est quand même plus l'histoire et cette relation globale que j'ai eue avec cet endroit qui me plaît. Ma grosse inquiétude et ce que je ne voudrais pas, c'est que les cotations soient un faire-valoir. Globalement, quand on est un grimpeur professionnel, c'est compliqué finalement de créer des opportunités. On peut soit faire une voie dure, soit répéter une voie dure, faire une première répétition, soit la faire à vue, soit la faire flash. Mais finalement, globalement, une fois que tout ça a été fait, pour refaire une voie et faire parler de soi, ça reste compliqué. Et une des solutions, en fait, pour faire reparler de soi quand les voies, elles ont déjà été refaites plusieurs fois, c'est quand même finalement de la décoter. et c'est quand même dommageable à mon avis à la pratique que finalement, au bout du compte, les sixièmes ou septièmes répètent, des fois les quatrièmes ou troisièmes, le grimpeur se sent obligé de décoter la voie pour à nouveau reparler de lui dans les magazines ou sur le web. Ce qui est dommage, après, c'est s'il y a des gens qui s'installent dans ce genre de pratique. Je trouve que globalement, pour moi, en fait, ça met en péril le système global des cotations et surtout, ça met en péril le système global des grimpeurs de haut niveau parce que si les grimpeurs de haut niveau ne sont pas capables entre eux d'avoir une certaine cohérence, ça montre quand même au grand public que les cotations, c'est n'importe quoi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si les grimpeurs forts finissent par dire juste que les cotations, elles ne sont pas ça parce qu'ils ont une inimité avec un autre grimpeur ou parce qu'ils ont décidé par avance qu'il fallait serrer les cotes ou parce que de toute façon, il y a trop de voies dures ou trop de blocs dures qu'on peut se voir à Fontainebleau et qu'il faut tout serrer, finalement, ça montre qu'il n'y a aucun consensus entre les grimpeurs. S'il n'y a pas de consensus entre les grimpeurs, il n'y a pas de cotation parce que la cotation, c'est simplement un consensus général entre les grimpeurs. C'est rien d'autre. Il n'y a aucun élément factuel qui permet de dire si c'est 8A ou 8B. C'est juste un consensus. Si les grimpeurs les plus forts systématiquement décotent, ils montrent que le consensus ne marche pas, ils ne sont pas d'accord avec et que globalement, il n'existe pas, il n'est pas stable. Et finalement, ça met quand même en péril non seulement l'escalade sportive telle qu'on la connaît, mais même carrément leur carrière à eux puisque finalement, si la cotation n'est pas stable et n'existe pas et qu'on ne peut pas avoir de vraie vérité, autant regarder d'autres choses. Des gens qui font de la danse escalade ou des gens qui font du solo qui sont beaucoup plus crédibles parce qu'ils sont à fond dans ce qu'ils font et que finalement, ils n'ont pas ce côté tangible où on veut nous faire croire qu'il y a une vérité absolue et qu'en fait, ce n'est pas du tout une vérité puisque tout le monde la remet systématiquement en cause et ça ne me chaîne pas du tout que les quotations augmentent et je pense que c'est normal et j'espère qu'elles vont continuer à augmenter et que les grimpeurs vont pouvoir nous faire rêver de plus en plus. Évidemment qu'un grimpeur, je pense que les grimpeurs les plus forts du moment, ils cherchent à ouvrir la prochaine nouvelle voie la plus dure du monde et franchement, on est tous impatients de le voir et moi, ça me fait plus rêver de penser qu'il va y avoir une nouvelle plus dure voie du monde que de se dire que l'ancienne voie la plus dure du monde, finalement, ce n'était pas ça. Après, je ne veux pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et que tout le monde se parte dans tous les sens aux quotations mais j'ai largement confiance dans les grimpeurs. Il y aura toujours quelqu'un pour amener les pendules à l'heure. tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada